Coucou la VOD, je suis avec Life, coucou Life ! Allez, salut la VOD ! Normalement, normalement, aujourd'hui on finit Far Cry 5, vu que de toute façon nous avions poutré absolument tout le monde parmi les boss. Je vais regarder la map, normalement ils sont tous décédés. Ah non, attends, John, il a encore envie ? Non, il faut récupérer, on vient de buter John, il faut juste récupérer ce qu'il y a dans le bunker. Ah oui, il était dans son avion, oui, oui, exact. Et du coup, dans les quêtes, on a quoi ? La clé du bunker de John, voilà, donc il faut faire celle-là, oui, tout à fait. Oui, rejoignez le bunker de John, si, d'accord, ok, tout va bien. Oui, parce que voilà, c'était la baston en avion qu'on avait fait l'autre jour, je m'en rappelle. Eh bien, écoute, quand tu veux... Est-ce que tu veux y aller avec l'énorme camion qu'on a débloqué l'autre jour ? Écoute, pourquoi pas ? Par contre, vu que c'est bientôt Halloween... Oula, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? J'ai récupéré deux, trois trucs plutôt drôles. Oula, j'ai très peur. Tiens, range-moi dans la boutique... Oh putain de merde ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, d'accord ! Oulala ! Ah, mais tu as des problèmes ? Voilà ! Je suis à côté de toi. Oulala ! Oulala ! Mais, d'accord... Tu m'attends pas ? Tu m'attends pas mon visage beau, svelte et magnifique d'Apple ? C'est très saillant. C'est très très saillant. Félicitations ! Où est-ce que tu as chopé ça ? Dans votre extension de... De Far Cry, en fait, c'est un truc spécial zombie avec... C'est le E. C'est comme le Marvel Cinematic Universe, mais sauf que c'est avec des zombies. D'accord. Alors, il est où le gros camion ? Le Widowmaker. Mais, il est verrouillé, putain, je peux pas le choper. Bah oui, mais tu sais, il y a des trucs qui sont bloqués chez moi. On ne sait pas pourquoi. Enfin, pourquoi ? Bah parce que Ubisoft, en fait. Attends. Tu peux pas le prendre non plus ? Attends, attends, attends. Il y a comme qu'il y a un sushi. Un seconde. Hum, hum. Je t'en prie, je t'en prie. Oulala ! Ah, voilà ! Ah, écoute, je te laisse l'honneur de le piloter. Wow. Ok. Putain, même la boîte à gants, elle est décorée. Même le tableau de bois est décoré, c'est génial. Bah oui. Je vais te... Je vais te pinguer le point. Hop. Voilà. Merde, je vais te parler. Bonsaï ! Bonsaï ! Donc techniquement, si je fais ça, c'est ça. Oui. Merde, je voulais péter le rétroviseur qui me gâche un peu la vue, mais c'est pas possible. Dommage. C'est de ballon. Ah oui, c'est de ballon, oui. Ah, les paysages du Montana, que c'est joli. Tout à fait. Ça manque d'autres trucs à exploser. Bah tiens. Ah merde ! Alors, quand tu parlais de trucs à exploser, tu ne parlais pas forcément de nous, j'imagine. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Mais pas du tout. Mais putain, mais mec, on a commencé il y a moins de 4 minutes. Je le vois sur mon timer, là. Je le vois. Non. C'est vrai. Putain, mais c'est quoi ces boulets, quoi ? Sérieux, 4 minutes ? On n'a pas joué 4 minutes, qu'on est déjà morts. Mais je voulais faire boum sur la voiture, mais ça a un peu trop bien fonctionné. C'est un ami. Ouais, mais il y a des pas copains, là. Aïeux. Mais... Dégage, toi. Bah, tu sais quoi, on va prendre leur véhicule, et puis voilà. Oui, bah oui. Allez. Attends, il y a bruit, là. Oula. Ah, mais... Je m'accroche à la vie ! Comment ça, tu t'accroches à la vie ? Ah, bah, il m'a fumé, l'hélico. Ah, merde. Tiens, viens, là. Aïe ! Bah, moi aussi, je m'accroche à la vie. Bah, moi aussi. Allez ! 5 minutes de jeu ! On est déjà morts, deux fois. Putain, moins de 5 minutes. J'ai lancé... Salut, Ben. J'ai lancé ma VOD il y a 4 minutes 45. On est morts deux fois. Donc, une fois à cause de toi, clairement. Et l'autre... Du tout, pourquoi tu dis ça ? L'autre, c'est l'hélicoptère. D'accord. Bon, il faut qu'on s'en aille très très vite. Attends, il y a un taxi, là-bas. Oh là ! Oh, putain. Ça n'a pas parlé d'hélicoptère, là, tout de suite, non ? Ah, il y a eu un en bas, on voit la cible. Ouais, voilà, ouais. Bon, allez, c'est bon, j'ai la trailleuse, vas-y. C'est bon ? Ouais, ouais, ouais. Quand tu veux, mec. Putain, cette horrible chanson. Voilà, qu'est-ce qu'il nous repère, là ? Non, non. Non, c'est bon. Je peux changer. Ah oui, il y a un hélicoptère, là-bas. Bon, je ne sais pas s'il va nous chasser ou pas, mais... Absolument, ça, on va être déni activé. Ah ouais, mais putain, mais ridicule, quoi. Tiens, crevez, mon deux connards. Putain, je les ai fauchés, ils ont volé, c'était génial. Je crois qu'il y a des gens devant, là, je crois que c'est des méchants. C'était. Tiens, là, je crois qu'aussi, c'est un méchant. Dis-donc, espèce de palte, OK ? Mais tu vas... Tiens, il est décédé. Oula ! Pas évident de viser, hein... Oula, oui, c'était là ! Enfois, ennemis, on était appelés. Putain, on vient d'arriver, c'est déjà le bordel. Oui. Ça m'avait manqué. Oui. C'est bon, ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah, si ça avait tes doigts, on sera déjà dans le décor. Oui, on serait en train de tracer en ligne droite pour aller encore plus vite. C'est l'optimisation quand je conduis, écoute. En s'enprenant 12 ou 13 arbres à la seconde. Oui, mais... Moi, je suis très... Mais qui nous a tués à bord du Widowmaker tout à l'heure, mon bon life ? Hein ? Ce n'est pas moi, je crois. Non, c'est vrai. Je ne pensais pas qu'il allait exploser, tu vois. Je suis juste rentré dans un camion, je ne pensais pas qu'il allait exploser. Oh, yeah ! Voilà. Je voulais l'arrêter, c'est tout. Non, ne pas lire et conduire en même temps, ça fait des accidents. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il dit, Ben ? Il parle de God of War, il n'a toujours pas compris que les God of War ne m'intéressent plus depuis très longtemps. Hop là, je suis sorti. Oh, c'est qui est lui ? Bonjour. Mais dis donc, toi. Voilà. Putain, ça commence bien, ça fait... Mais t'es encore mort ? Oui. Mais... Mais life ! Faut que j'arrête d'être bourrin, ça ne me réussit pas. Putain, on nous tire dessus au mortier. Il est où le mortier ? Il est où ce connard ? J'arrive. Déjà, je me suis gouré de touche parce que... Casse-toi, 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 casse-toi ! Run for your life ! Il est tellement... Ah, il était là. Il est où le mortier ? Tu l'as ? Il est là. Ah, bien joué. Ah, ok, il y a un cadavre en train de clipper à travers une caisse, très bien. Hop. Ah, par contre, il y avait du mort, là. Non ? Il n'y a plus personne ? Euh... J'ai niqué un dernier soldat... Qui allait monter à ta rencontre, du coup. Parfait ? Et puis, bah non, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est calme, là, pour le coup. Ah, bien tiens, un medikit. Cloc, cloc, voilà. Bon, du coup, le bunker, quoi. Le bunker. Alors, c'est par ici. Donc. Oui. Bah oui, mais Far Cry 6, Ben, c'est pas comme si on t'avait averti. Alors, certes, notre parole n'est pas parole d'évangile, histoire de faire un petit rappel à Far Cry 5, justement. Mais, enfin, Ben. Voilà, il ne faut pas acheter les jeux comme ça, à la sortie. Il ne faut pas payer plein pot. Il faut arrêter, ce genre de pratique. Jamais, jamais, jamais. Il faut toujours attendre les soldes. Déjà, les soldes, ou alors attendre quelques années. Déjà, le temps que les jeux soient... Le temps que les jeux soient corrigés, déjà, parce qu'ils sont toujours blindés de bugs, etc. Et c'est de la merde. Et puis même, enfin, les... C'est toujours les mêmes jeux. Toujours. Oui, c'est sûr. Là, tu vois, le Far Cry 5, moi, je suis très content de le refaire avec Life, parce que je l'ai chopé à 5 balles. À 5 balles, pour moi, ça ne vaut pas plus que 5 balles. Alors, c'est méchant, parce que les développeurs ont travaillé dessus, et eux, ils méritent toute ma reconnaissance, tu vois. Mais, euh... Mais non, Ubisoft ne mérite pas, en fait... Ubisoft mérite de se prendre des claques dans la gueule, en mode, non, mais arrêtez de nous faire la même chose. Les gens en ont marre. J'ai vu une vidéo très récente de Lusty, là-dessus. Je regarde de temps en temps ces vidéos. Ils disaient qu'apparemment, Ubisoft, c'est une des entreprises de jeux vidéo la plus détestée au monde, voire la plus détestée au monde. Parce que, bah, les gens en ont marre, en fait, de leur truc, quoi. C'est toujours la même chose. C'est ça. En dehors du fait que ça se passe mal en interne, en plus. C'est dommage. Mais c'est dommage, parce qu'ils peuvent avoir des bonnes idées, mais... C'est ça, ils ont un sacré potentiel sur certains jeux. Bien sûr. Bien sûr qu'ils ont du potentiel, bien sûr. Ça, je le dis à chaque fois qu'on parle de Ubisoft. Ils ont lancé plein de bonnes licences. C'est juste qu'ils les ruinent après, quoi. Attention, gros machin. Appu. Ah, bah, en même temps, deux gars qui nous tirent la chauve rotine dans le monde. J'avoue. Tiens, crève. Et pour le coup, là, ça me rappelle mes... Mes quelques sessions, Back 4 Blood, où j'ai mis le tout à coup de fusil à pompe. C'est très jouissif. Bonjour. Bonjour. C'est qu'il y a du monde. Attention. Boum. C'est du boum. Ils sont solides, c'est quoi ? Ils sont solides. Tout à fait. Bonjour. Hop, là, il y a des gentils, par là-bas. Pas d'inquiétude. Ah non, mais je te prévenais. Ah oui, oui, oui. Mais c'est tout à ton honneur, mon cher Leif. Je suis heureux que nous puissions le partager tous ensemble. Je pense que le Far Cry 6, je le ferais, quand même. Oui, peut-être qu'un jour, je le ferais, mais tu vois, mais à 5 balles, comme le 5, tu vois. Moi, c'est ça, je profiterais d'une réduction, ah, bah, s'ils sont tous un peu de monde. Parce qu'en soi, je pense pas que le Far Cry 6 soit mauvais, c'est genre le pire jeu du monde, tu vois. Mais, c'est juste qu'on l'a déjà fait. On a déjà fait des jeux comme ça, là, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être du quasi copier-coller de ce qu'on a fait, là, dans le 5, toi et moi. Avec un peu de craft en plus, et pas grand-chose, quoi. J'ai regardé une ou deux VOD de l'un qui était rassi dessus avec Bambi, parce qu'on aime bien. Putain, c'est ridicule, quoi, y'a rien qui change. C'est les mêmes interfaces, c'est le même délire, encore un méchant qui essaye d'être plus charismatique que le précédent, machin. C'est bon, on a compris la recette, changez un peu. C'est con, parce que pour le 3, qui est donc le préféré de Ben, ils avaient vraiment bossé. Ils avaient vraiment donné un coup de frais au FPS. Mais ils ont dit, ok, d'accord, on a cartonné celui-là, on va faire du copier-coller. Jusqu'à la nausée, quoi. Le 3, à son époque, était très bien, et ça, je dirais jamais le contraire. Maintenant, je pense que si on le refait, on se dira, oui, bon, ok, déjà vu, quoi. Bah oui, déjà vu, parce que tant de personnes, tant de studios ont pris cet exemple-là, en fait. Oui, bon, calme-toi, madame. Comprends que tu sois contrarié. Oui, bah écoute, il fallait avoir plus d'esprit critique. Je sais pas, regarde Défecator, abonne-toi à sa chaîne. Défec sur les fèques. Oui. L'obscurantisme retourne à l'obscurité. Tchou ! Tchou. J'aime beaucoup les Défecator. Défecator est très très bon. Je pense que c'est un de mes débunkers favoris. Ça fait 9 ans qu'ils nous sortent le même jeu, bah depuis Far Cry 3, en fait, oui. Complètement ça. Le 4 est franchement oubliable. Bah le 4, c'est le 3.5, en fait. C'est exactement la même chose, dans des décors différents, mais c'est vraiment le même. Ouais, mais en fait, pourquoi je te dis qu'il est franchement oubliable, c'est que justement, même le méchant, en fait, il est pas mal, mais c'est vrai qu'après, Vass, il est... Non, non, il est sans substance. Il est juste comme. Plus loin, je pense, là, ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il est sans substance. Il est pas mal, mais le bout du classique, quoi. C'est vrai que Vass était bien mieux. C'est ça. Même John Seed, franchement... Ah, mais moi, moi, la famille Seed, je préfère la famille Seed à Vass. Clairement. Parce que, je sais pas, peut-être, le délire me touche un peu plus, sûrement. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que... Et là, c'est con, parce que tu vois, dans le 6, il y a quand même Giancarlo Esposito dans le rôle du méchant, et c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de charisme et tout. Ah oui, clairement, oui. Mais je pense qu'au niveau du... enfin, pas du gameplay, mais potentiellement de l'histoire, ça peut être sympa, franchement. Ouais, mais ils se font pucher sur l'histoire, quoi. Ah là là, c'est ça le problème. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Après, problème, oui ou non, enfin, oui ou non. Des fois, juste un jeu pur gameplay, ça peut être très bien, tu vois. Enfin, regarde les jeux Mario, c'est axé sur le gameplay, ça reste des bons jeux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même de la bonne facture. Mais par contre, le scénario, on sent pas les reins, quoi, tu vois. Ah, on est d'accord là-dessus. Oui, mais c'est vrai que dans un jeu, c'est à Cry, le scénario est quand même primordial, je trouve. Euh, ouais, primordial, je sais pas, mais ouais, le background est important, ouais. Voilà, le background est tout le même important. Et sans déconner, sur le cas, je suis fait chier, lui. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Au niveau du background, je suis désolé, mais sur le cas, je suis fait chier. Oui, 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 je suis complètement d'accord avec toi. Euh, même si, pour le coup, oui, il est vrai qu'il y a certains trucs qui étaient plutôt sympathiques, euh, la chambre. Mais salut Astro, comment ça va ? Salut Astro ! On fait un petit coucou depuis son taf, j'imagine. Mais ouais, non, c'était, c'était mieux. Tu prends, tu prends à gauche, je prends à droite. Vas-y. Allez. Si ça se trouve, je croisais personne. Euh, moi j'ai déjà croisé quelqu'un qui est en tant que... Ah, c'est bon, je les prends, on les prend en tenaille, en fait. Merde, ah, il y a un gros con. Aïe, je suis au sol. C'est bon. Eh oui, je sais, mon cher Astro, que tu es en présentiel au taf. Euh, ouais, alors il faut faire quoi ? Alors, détruire les consoles. Ça, détruire, on sait faire. Ah ouais, ouais, ouais. On sait même déjà des trucs, je crois. Oui. En 5 minutes. Voilà. Oh là, alors ça, ça pop, là. C'est bon, on peut y aller. Attends, il n'y a pas un mec, là ? C'est sûr, j'ai tué. Ah, tu peux t'en occuper, ok, bien joué. Un grand coup de batteuse. J'entends encore des gens, attention. Vas-y, je recharge. Vas-y. Vous pouvez scalader. Ouais, escalader ici. Mais... Ah, putain, ce n'est pas les mots. Je suis tombé, putain de merde. Où est-ce que je remonte, par contre ? Aïe. Voilà. Attire sur les charnières, moi, je vois bien, mais... Tac. Ah, ici, là. Ah, je suis devoir le faire section par section. Ouais, au boulot. Bravo. Oh, là. Oula. Oh, la grâce. Attention, il est des connards. Où est-ce qu'ils sont ? Je ne vois pas. Oh, il est là. Moi, je balançais une grenade aussi, pour le LOL. Ah, moi, c'était pas une grenade. Euh... Ouais. Euh... Je t'ai dégoûté. Comment on te dire que... On connaissait pas non plus quoi. Oh, là, là. Mais life, merde. Ah, oui, mais... En fait, c'est... Ouh, ouh. Attention, ça pète. Ah, merde, boule de grâce. Allez, bim. Bonjour, messieurs. Au revoir, messieurs. Oh, il y a un connard derrière. Il y a un nom. Allez. Eh, bah, écoute, fais-y, hein. Ouais, non, le Clem-Tadou, je ne sais pas. La planète des Arachnid. Starship Troopers. Bah, allez. Alors, j'en ai beaucoup entendu parler, mais il est vrai que... Merde, merde, merde. Attention, grenade. Attends, je n'ai pas entendu. Tu as dit quoi ? Je ne l'ai pas regardé. Oh, putain, Starship Troopers. Il faut absolument que tu le regardes. Il va beaucoup te plaire. Il est très drôle. C'est pas au bordel. Non, c'est... Très intelligent en plus, on ne dirait pas comme ça, mais... Le film est plutôt cool. Hé, somme-toi. Je ne vais pas mourir. Boum. Tiens, viens par là. C'est pas où. Non, c'est pas là. Euh... Non, il y a un truc à... Il y a un truc à l'ouvrir. Ah, survivez, d'accord. Ah, il faut survivre. Il faut survivre. Il faut survivre. Bon, alors ça, on ne sait pas très bien faire. Tchis, tchis, j'ai un truc à l'ouvrir. Le 3 est dobé, Astro. Arrête donc. Et ceux qui ont un Starship Troopers sont en image de synthèse également. Non, mais... N'importe quoi. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Exactement. American Fuckier. American Fuckier. Celui en image de synthèse est pas mal. Ouais, je l'avais aperçu. Je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé ça terrible. Il n'y a vraiment que le premier qui était à regarder. Juste une question. Oui. Quelle année, celui... L'original... Non, non, sur l'image de synthèse. Ah, je te synthèse. Début 2000. Donc ça pique. Ah, oui, ça pique. Ouais, ça a piqué, ouais. Mais au-delà du visuel qui forcément est daté du fait qu'il a genre 20 ans... Non, je ne vais pas... Enfin, non, il n'est pas... Il n'est pas ouf, quoi. Il n'est pas ouf du tout. Alors que le film d'origine, qui date de fin 90, je le crois, ou tout début 2000, en fait, déjà, il est encore magnifique visuellement maintenant. Enfin, je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps. Il est sur Disney+, et du coup, je me suis retapé. Visuellement, il tient à mort la route, quoi. Et puis même, enfin, il y a tellement moyen de même débattre sur plein de points du film, en fait. C'est trop cool. Alors que, au premier regard, tu te dis, bah non, en fait, le film, il est juste bête et méchant, et c'est très drôle, tu vois. Et bah oui, il y a ce côté-là, mais il y a moyen de réfléchir sur le background, et c'est intéressant. Oh là, force moucher, monsieur, là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est bon, eh. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comprendre les plans d'Ivan. Drôle de parti pris de faire morver le nez du méchant, quand même. Ah bah, perte de crédibilité, pas haut, non ? Ça perd un peu de charisme, ouais. On voit du charisme depuis le début, et là, bam, j'ai morvené. Joui. Mais maintenant, je vois. Tu m'as volé ma famille pour que je puisse avoir la tienne. Je n'ai plus de famille. Je te promets que nous l'accueillerons à bras ouverts. Tout comme nous t'accueillerons, toi. Ah, frère, tu m'envoies ça, Astro. Je sais que j'ai vu l'analyse de Nexus 6, et c'était ultra intéressant. Ah oui, mais Nexus 6, c'est très bon. De toute façon, l'exercice est très bon de base. Oui, de base, oui. Et bah, allons là où tout a commencé. C'est cela. Bon, parce que je vais changer d'arme, si ça ne te dérange pas, parce que la bateau, c'est mignonne, sans minute, mais... Ah, moi, je vais rester aux pompes, là. Ça fait du bien, le pompe. Je ne crois pas que j'ai de plus de temps à vendre. Non, 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 non. Ouh ! Je vais me reprendre des objets. Ça marche, merci, Astro, c'est cool. Molotov, j'en ai 6 sur 6, on est bon. Ok. Bon, écoute, moi, je suis prêt. Il nous attend dans son église. Il nous attend dans son église. Ah, putain, à 100 mètres ? Ah oui, c'est juste à côté, en fait. Ah oui, c'est quoi ? C'est vraiment, vraiment juste à côté. On n'a vraiment pas d'autres qui est, je crois, en plus. Non, non, je crois que... Pourquoi c'est des parties de pêche, les BD... Ah, il nous manque des sanctuaires, tiens. Tu veux qu'on se défasse, si tu fais ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous manque 4 sanctuaires. Il y a les leurres à l'oum, j'ai la flemme. Alors, apparemment, la collectionnite, tu sais, les figurines de l'ours cheeseburger, on nous dit de rejoindre l'abri de Fowler. Donc, peut-être qu'on a déjà... On a déjà récupéré tout. Ouais. Mais bon, après, de toute façon, ces trucs ne sont pas très très intéressants. Encore, tu vois, il y aurait des... Des avant-postes à pacifier. Oui, c'est vrai. Ce genre de trucs, bon, je ne dis pas. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est vraiment le reste des collectibles inutiles. Donc, bon... Ouaf. Pas fait. Il n'y a même plus de clips de Clutch Nixon, en plus. Oh, tu sais quoi ? Oui. Sur Lost and Mars, il y a des Clutch Nixon. Ah, putain, génial. Je fous une vite fait, mais je crois vraiment qu'on ait fait le tour des Clutch Nixon. Non, non, je ne reconnais plus. J'ai une amélioration de Space 12, si ça te tente. Une amélioration de Space 12 ? Ouais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire un Space 12 avec un chargeur amélioré. Oh ! Et avec une gun un peu sympa. Parce que moi, dessus, là, j'ai quoi ? J'ai le petit Red Dot. C'est-à-dire ? Et j'ai... Non, il n'y a pas ce qui est debout. Et je crois qu'il y a... Et il y a... Neuf balles dans le chargeur. J'en suis à six balles. Ah oui. Non, attends. Mais, va-t'en, le truc. Oui. Mission principale, là. J'en suis à... Ah non, je vais pas... Non, t'emmerdes pas. J'ai plein de... Ça ira. C'est gentil. Par contre, c'était pas... Arrêtons. On a eu une autre mission principale, du coup, à 3700 mètres. Bah, écoute. Tiens, tiens, tiens. Ça dépend, Ben. Ça dépend. Ça dépend. Retour aux origines. Là, ici. Retour aux origines. Retour aux origines. Rejoignez le domaine du père. Et c'est quoi, la mission qui est juste à côté de nous, alors ? C'est le pasteur. C'est le pasteur. Bah, écoute, on y va. Oui, oui, oui. C'est à côté. C'est à côté, oui. Ouais, ouais, clairement. On va aller voir là. Mais, t'es compris, c'est pas là où ça a commencé. L'église. Ici, non. C'est pour ça, à mon avis, c'est l'autre point, là où ça a commencé, tu vois. J'ai encore besoin de ton aide. Une fois John Seed éliminé, ce n'était qu'une question de temps avant que ses fidèles se mettent à plancher. Les gens que tu as sauvés à l'élevage Woodson m'ont parlé d'un transfuge. Il s'est réfugié auprès de la Résistance au camping de Silver Lake. Mais je n'ai pas de nouvelles depuis. Je ne sais pas quand le Seigneur me soulagera du fardeau de tous ces blessés. Va au camping de Silver Lake et assure-toi que ce garçon est sain et sauf. Nous devons être ouverts au pardon. Sinon, nous ne valons pas mieux qu'Edden's Gate. Ok, on va y aller. Bah écoute, faisons ça. Faisons ça. Mais oui, Ben, les jeux d'horreur, ça dépend desquels. Je sais que là, il y en a un qui va sortir, je ne sais plus trop quand. Je crois que ça n'a pas très longtemps, qui s'appelle Scorn. Et l'ambiance est là complètement dingue. Ce n'est pas du genre visage que Bambi avait streamé ou ce genre de trucs, pas du tout. C'est l'ambiance très viscérale et tout, et ça m'intéresse bien, quoi. What the fuck ? On a un projet avec les streamers de la colloque pour Halloween, Ben. On vous en parlera. Alors, je vais acheter un truc. Oui, à entendre ton petit cri de jouissance, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et tu vas me dire ce que tu en penses. D'accord, je suis prêt. Oh putain de merde. Ah, on est d'accord ? Pardon, mais ça sort d'où ce truc-là ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas un truc de Mars, justement, non ? Non, non, non. Oh non, c'était en vedette. Putain de merde, attends, je vais aller voir ça. Bon, je pense que je ne peux pas l'acheter, mais... 2014, Ajector, Bastodon, X7T, Sol, Sol. Ah oui. Ah si, tiens, je peux l'acheter, celui-là. Ok. Celui d'en dessous, le Combat OTT Ravage 2013 personnalisé, a un certain style également. En effet. La Kimberlite est cool. Et le Pygmalion, évidemment, est très sympa. Mais putain, l'Adjudicator, l'Adjudicor, le mastodon, quoi. Le mastodon ! Le mastodon ! C'est ridicule. Mais être sérieux ? C'est ridiculement bon. On a trouvé notre véhicule pour la fin, là. Donc, il y a... Parce que je vois des tubes... Toi, tu peux tirer quelque chose ou pas ? Attends, je vais me mettre un peu plus loin, parce que ça se trouve... Ouais. Attends, si je tire, c'est... What ? Putain de bordel. Ok, c'est bon, c'est adopté. Non, je t'ai plus. Alors, attends. Où est-ce qu'il est, l'objectif ? 2300 mètres. C'est pingé. Parfait. Putain, c'est énorme. Putain, mais ce véhicule, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas eu dès le début ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu depuis le début. Je ne l'ai pas vu, mais là... Mon Zeus. Mon Zeus, Zeus, la bourrée nage du truc, quoi. Génial. Nique-toi, la nature. Fais-toi, l'ours. Allez-vous-en ! On a un mastodonte. Évidemment, on l'a quand il n'y a personne sur la route ! C'est clair. Salut, Xénose ! Salut, Xénose ! Comment ça va pire ? Xénose. Oui, à chaque fois, je pense à Xénose aussi, comme dans Warhammer 40 000, les extraterrestres, on les appelle Xénose. Oui, c'est ça, oui. Du coup, là, c'est Xénose. Xénose qui est venu hier, pendant mon stream d'Animal Crossing. Qui m'a dit plein de choses trop gentilles, en plus. Je l'ai vu, j'ai vu. Tu avais vu. Et oui, et revoilà, Xénose. Qui est sur le Discord également, et on le remercie. Bah, ça va, écoute. Petit live presque improvisé avec l'ami Life, parce qu'on doit finir Far Cry 5, quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas joué ensemble. Ah bah oui. Et puis, il faut bien qu'on termine ça, quoi. Faut bien, faut bien. Donc, voilà, on fait les connards d'Américains, on tue, on tire sur absolument tout ce qui bouge. On vient de récupérer un véhicule... On vient de récupérer un véhicule d'une subtilité à toute épreuve. America, fuck yeah. Non, mais là, c'est même plus l'Amérique. C'est l'Amérique du futur, c'est l'Amérique de l'espace, mec. C'est un autre niveau d'Amérique, c'est l'Amérique des années 2000, je ne sais pas. Ok, merci Astro, c'est cool. Je regarderai ça tout à l'heure. Attention, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, attention, tu conduis comme moi. Non, regarde, ça passe. C'est ce que je te dis à chaque fois aussi. Ah mais, on ne l'avait pas déjà été là ? Si, c'est déjà fait, il y a fait. Alors moi, je ne vois rien, mais je tire quand même. Alors, les Far Cry, tu vois, Xenos, j'ai tendance à un peu cracher dessus. Enfin, c'est particulier. C'est-à-dire que le 3, on en parlait tout à l'heure avant que tu arrives. Ouais, moi aussi. Le 3 a apporté vraiment un coup de frais au genre FPS, action un peu décomplexée, machin. Et depuis, je trouve que ça se répète énormément. Là, il fait d'accord avec moi, d'abord. C'est toujours les mêmes jeux, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'intérêt à les choper à 70 balles à leur sortie. C'est ridicule. Cela dit, le 5, qu'on a chopé à pas cher, là, avec Far Cry, est très amusant parce qu'il est complètement con. C'est vraiment en mode redneck débilos, America fuck yeah, complètement, quoi. Et en fait, on se marre comme des veaux parce que le jeu est drôle, en fait. Et pour le coup, il est vraiment drôle, quoi. Donc, du coup, ça marche, quoi. C'est ça. Moi, je l'avais fait à sa sortie. En fait, je bossais en magasin de jeux vidéo. Ah, merde, c'était un gentil. Je bossais en magasin de jeux à l'époque et du coup, je l'avais emprunté. Et je l'avais trouvé très fun, en fait. Et puis là, c'est Life, ici présent, qui jouait à Far Cry Blood Dragon, une extension du 3, il y a plusieurs mois de ça. Et puis, on se disait, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le 5 ensemble ? Et du coup, on s'est décidé quelques mois plus tard. Je suis au plus sur l'occasion. Et en fait, on se fond la gueule comme des bossus. Vraiment. Parce que c'est con. On mange un gros t-shirt qui nous trouve. Oui. Oui, je vais montrer le t-shirt de Life dans deux secondes. Xenos, tu vas voir le niveau. Voilà. Testicle Festival. En fait, on a massacré des taureaux avec une moissonneuse batteuse à coup de molotovs et ce genre de choses. Et on a gagné ce t-shirt. C'est ce genre d'humour, quoi. Et c'était très bon. Mais oui, je comprends complètement. Effectivement, Animal Crossing, tu as bien vu. J'adore le délire. Mais comme je te le disais hier, je joue aussi bien Animal Crossing que des trucs aussi bourrins que Back 4 Blood, par exemple. Ou un petit Far Cry. Si, pourquoi pas, quoi. Parce que c'est marrant, en fait. C'est ça. Il ne reste pas quelqu'un. Mais s'il reste des gens. Oh là là. Tu dois me protéger parce que moi, je n'ai plus de lance-grenade. D'accord. Parce que je porte le transfuge. Bon, je vais faire le ménage de vent, alors. Ouf, alors oui. Par contre, je suis là. Oui, mais le tyramus, ça compte pas. Les explosions, si. Bah non, parce que là, je vais taper à côté de toi. Normalement, t'aurais dû voler. Ah, je ne sais pas, il me semble que j'ai eu un peu bobo. Ah, c'est pas bien. Ah, mais il est là, lui. Aïe. Aïe, mais putain. Qu'est-ce que les couilles ? Il est où ? Ah, il y en a là. Je ne sais pas. Je ne peux pas sauter. Voilà, deux de moins, déjà. Mais putain. Vas-y, va vers l'objectif, fonce. Ce n'est pas des amis. Oups, il n'y a qu'un ami. Ok. Et du coup, ça va, tu avances sur ton île, Xenos-sama ? Parce qu'on en parlait un petit peu hier, toi, tu as recommencé, tu disais. J'espère que ça se passe bien de ton côté. Bon, allez, on va faire le ménage ici. Hop là, salut. Me voici. Voilà. Ah, cool. Très bien, Xenos. Tant mieux. Oui, mais d'accord, ok. Mais démarre. Démarre, grognasse. Quittez le bateau et sécurisez la zone. Putain ! Ah, merde, je n'ai pas vu. Mais d'où on nous tire dessus ? Il n'y a personne qui nous tire dessus. Qu'est-ce qu'il raconte ? Par contre, le mec que tu as déposé, il bug. Ah, il bug complètement. Et genre, il apparaît en rouge, en fait. Mais... C'est moins ou c'est une bordel, là ? Il a écrasé le troisième plan. Bon courage, alors. Mais... Mais putain de jeu à la con, là. Il n'y a plus personne autour. Je vais remonter vers le camping, on va bien voir, mais... Non. Non, quoi ? Non. Ah non. Essaye de reprendre le mec et de le redéposer, peut-être ? Ah, il n'y arrive pas. Ah, il n'y arrive pas. Il a bugué. Oh, putain. Attends, c'est peut-être le mec, là-bas, qui... Je reviens, parce qu'il y a un mec qui est en train de l'agoniser, là-bas. Donc, ça se trouve, c'est ça. Ouais. Et vu qu'il ne meurt pas, depuis le temps... Mais courage, Astro. Courage, Astro, j'espère que ça va aller. Il a une urgence au taf. D'accord. Mais ouais, tu n'as peut-être pas tort. Allons voir cette personne à l'agonie. Oui, ça fait mal, d'accord, ça fait mal. Alors là, alors... Ouais... C'est bon ? Bah, sécurisé la zone, ouais, d'accord. Mais... Bah, ça n'a pas changé l'objectif, quoi. Je vais retourner voir au bateau. Oh, bah, tu vas y arriver avant moi. Mais qui te tire dessus ? Moi, je te tire dessus, voilà ! On va recommencer l'émission, oui. Parce que là, il y a du bug. Bien. J'ai réuni un maximum de membres de la Résistance. Ils vont te retrouver à côté, sur les quais. Voilà. Ok. Allez. Alors, on avance. Et il y a des connards qui arrivent. Merde, ok, je suis mort. J'ai un peu avancé comme un débile. Merci. Vas-y, il y a un trace, trace, mec. En théorie, oui, Ben. Mais c'est vrai que si on continue comme ça, c'est pas sûr. Donc, il ne faut pas tirer sur les gens qui sont là-bas. Ok. Déjà, ça, c'est bien. Là, tu es des amis. Il n'y avait personne, tout à l'heure, ici, en plus. Je ne sais pas ce que je les ai butés. Ah. Là, je ne lâche plus le corps. Oui, putain. Mais elle se barre. Non, reviens là. Bon, bah, c'est bon, je pense. Ok. Le trigger qui ne s'est pas déclenché, quoi. C'est ça. Non, ce n'est pas le seigneur qui va nous guider. C'est le GPS, en fait. J'ai plus confiance dans un GPS que dans le seigneur. Parce que, retrouver le chemin, bon. Ouais. On est d'accord. Wouhou. Et, oui, Ben, je pense qu'on va finir notre jeu. Oui, oui, oui. Non, en fait, il se foutait de notre gueule parce qu'on galérait. Oui, oui, je le sais. Mais moi, je le prends premier degré. Bien, ben, j'ai l'impression que c'est bon, du coup. Yep. Le seigneur des GPS, peut-être. Le seigneur des GPS, oui. Un GPS pour les gouverner tous. Eh, ben, écoute, du coup, on est à côté. On va pouvoir voir le collectionnique, là. Oh, allez, si tu veux. Oh, si, on est à côté. Faisons ça. On va prendre une battle. Allez. Oh, le joli bateau. Oh, oui, vas-y. Tiens, je te tamponne la tête. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Je sais pas. Voilà, il est plus là. Attends, je vais faire un truc. Je suis quand même tiré en pleine gueule. Il m'a dit, eh, fais gaffe où tu pointes ton arme. Voilà. Il n'est vraiment plus là, maintenant. Ah, il était... C'était un compagnon, en fait ? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il foutait, là ? Je pense à rien. Je crois que c'est pas là, je suis pas sûr. Ah, non ? C'est celui d'après ? Ouais, alors il semblerait que non. Ah, mais non, c'était celui d'après. Euh, oui. Et moi, je me suis trompette. Ah, Xenos, je valide ce jeu de mots pourris. J'ai une douche à 110 000 clochettes, je peux laisser une Golden Show. Énorme. C'est sacrément cher, cette douche, putain. 110 000 clochettes. Ouais. Vas-y, continue, continue. Ah oui, là, 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 là. Après, t'auras un passage. Vas-y, là. Parfait. Voilà, et à gauche, après. La région du Rouquin. Oh, il y a le potin'avion. Sur quoi ? Sur l'avion. J'avais envie. Garé. Garé à l'américaine. Voilà. Donc, on n'est pas loin. Ouais, c'est cool. On lui rend ça, et puis ensuite, après, on se fait le petit padré. Ouais, carrément. Joseph, qui va passer à la casserole, là. C'est ça. Après toutes ces... Toutes ces ouailles, maintenant, on fait le père. Exactement. Bonjour. Cool, j'ai chopé une grenade. Cool, des munitions de fusil à pompe. Bon, ici, je peux qu'avec une munition. Putain. Mais alors, c'est où ? C'est là-haut. C'est là-haut. Bonjour. Oh, mon du bon sang. Oui, alors, il faut exagérer. Oui, voilà. C'est les figurines, quoi. C'est cool, les figurines. J'aime ça aussi, mais... En fait, c'est pareil. Il ne faut pas déprimer, quand même, pour ça. Du flic et un t-shirt cheeseburger. Ah, ben, moi, du coup, je n'ai pas le t-shirt, évidemment, parce que c'est un jeu qui a été fini avec le cul et que, malgré toutes ces années qui nous séparent de la sortie du jeu, les problèmes n'ont pas été résolus. Merci, Ubichiotte. Merci, Ubichiotte. Alors, on va se couper dessus, évidemment. Oui, vas-y, téléporte-nous. Sur un petit endroit où on pourra avoir le véhicule. Tout à fait. Proche ou loin de la cible ? Ben, pas trop loin, ce serait cool, mais voilà, si on peut arriver à bord d'un mastodon, ça pourrait être plus classe, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On en poserait un peu notre style, notre swag. Soyons swag. Soyons swag. Ok. Oui, voilà, on est à 600 m, c'est très bien, ça. Alors, le bon, je n'ai rien à voir. Munition. Oui, tu le remarques, tu n'as pas tant, je vais regarder aussi. Un petit munition. Des mastodontes. Attends, je vais regarder ce qu'il y a, comme d'autres, comme... Ok. Même si, là, je pense que ça sera une mastodonte, quand même, parce que c'est très bien une mastodonte. 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 Putain, la bagnole qui a déglingué un cerf, là. Non, ben, mastodonte, hein. Yes. Je n'ai plus une tunance. Ben, j'en ai au pire, si tu veux, vu que je ne peux rien acheter. Ah oui, évidemment. Mais en tout cas, j'ai un mastodonte. Voilà. Ça, c'est cool. Mastodonte, le mastodonte. Voilà. C'est pas là, en effet. Allez, go. 600 m, c'est partout. Je tire sur la nature. Parce qu'on est des Américains. Voilà. Ça faisait méchant, ce qui est gentil, ça ? Non, c'est gentil, c'est gentil. Je vais y avoir la cachette facile, sinon. Tu m'étonnes. De toute façon, il y aura de moins en moins de méchants. Là, je pense que c'est la fin. Il faut que... Ah, toi, tu veux aller par là, toi ? C'est comme ça. Ouais, je sais pas. Le GPS, il m'a dit par là. Ah, d'accord. Oui, c'est Life, l'autre. Mais le truc, c'est que le jeu est mal foutu. Et en fait, toutes les choses que Life a débloquées au fur et à mesure du jeu, en tapant des boss, enfin, en tuant des boss, ce genre de trucs, eh bien, je n'y ai pas accès. Voilà. Donc, le... C'est très con. En fait, au début, j'avais accès à des trucs. Et puis, au bout d'un moment, le jeu, il a dit non, non. Ouais, c'est là que ça commence. Ah, merde, zut, je suis sorti du véhicule. Hop, c'est bon, je suis là. On y va en mode bourrin, dedans, en direct ? Oh, on peut y aller subtil, non ? Vas-y, on y va subtil, là. Attends, je fais une tour et je me garde. Voilà. Petit créneau. Alors, des munitions ici, si tu veux. Merde. Attends, parce que ce bordel, pourquoi je n'ai pas mis armes ? Oui, tu es à poil, là. Oh, putain. Tu n'as plus d'armes, du tout ? Ah non, non, je n'ai plus d'armes, je n'ai plus de talent, je n'ai plus rien. Quoi ? Quoi, 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 quoi ? Attends, 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 attends. Je ressors du véhicule. Ouais. Non, ça ne marche pas. D'accord. Non, non. Allez. Quitte le jeu et puis, je vais quitter le jeu. Vas-y. Tu quittes toi-même, tu relances, tu m'invites. Et après, Ben, ce n'est pas que je ne peux rien acheter, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont bloqués, des points de compétence que j'ai accumulés et qui ne me servent à rien parce que, selon le jeu, en fait, je n'ai pas fait certains morceaux de l'histoire, donc ça ne m'a pas ouvert certaines branches de l'art de compétence, ce genre de truc. C'est ça. C'est complètement con. Donc, voilà. Avec le petit bug en plus qui va bien, on n'a pas eu de bug de toutes les parties qu'on s'est faites la fin de là, ça bug. On a eu des bugs, mais les trucs pas gênants, même mes bugs à moi ne sont pas trop gênants. C'est chiant, mais c'est pas gênant. Là, c'est bizarre. À moins que ce soit scripté où, en fait, pour la fin du jeu, genre, tu vas à l'église sans arme, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que moi je la garde ? C'est complètement débile. C'est pas. Ça se connecte. Ouais, ouais, pas de souci. Et c'est une invitation. Ok. C'est bon, je suis là. Et on continue. The field là. Ouais, parce que c'est vrai que si tu ne peux pas tirer pour le final, c'est quand même un peu dommage. Ah ouais, moi, je veux tirer mon coup. Bah oui. Oh la vache. Ok, donc là, tu as tes armes. J'ai mes armes. Je vais choper... J'ai mes roues du talent, machin. Ok. Je vais choper le mastodon. Ok. Chope-in-chope, ouais. Ah oui, j'ai quelques... Vas-y, je mets derrière. Ok. Oh la vache. Alors... Le ping ? Oui, s'il te plaît, tiens. Je veux que c'était derrière, de toute façon. Tout à fait. Allez. J'ai eu quelques points de talent, je pense. Et du coup, euh... Tirer, c'est... ça. Ok. Des fois que je croise un petit animal sur la route. Oui, tout à fait. Tu vois, je conduis très bien. Ah, pour l'instant, c'est pas pris d'arbre. Après, il y a des barrières entre nous et les arbres aussi, c'est ça aussi le truc. Ça aide un peu. Oui. Alors... Ah, moi, le GPS, il me dit de continuer tout droit. Ah ouais. Non, mais bon, écoute, vas-y, viens. De toute façon, c'est par là, ensuite. C'est tout droit, là. Attends, je vais quand même suivre le GPS, c'est tant jamais. Ok, c'est scripté. C'est scripté ? Oui. D'accord. Bon, écoute, je sors du véhicule. Mais pourquoi est-ce que moi... Ah ! Ça y est, je les ai plus. Ok, bon. Donc, oui, effectivement, on revient complètement au début du jeu. Tout à fait. Mais on pourrait scripter ça. Enfin, je trouve ça complètement con. Genre, on ne va pas aller vers le grand méchant sans armes, quoi. C'est très bizarre. L'agneau ouvrit le cinquième sceau et j'aperçus sous l'autel les âmes de ces martyrs. Tués à cause de la parole de Dieu. Tu as fait des miens des martyrs. Et je suis prêt à faire la même chose. Tiens. Ah bah tiens. Vlano, potes. Ah bah, ils sont un peu fumé trop de brasse, là. Ah oui, j'avoue, là. Alors, par contre, il y a deux fois la même meuf. Regarde juste à la gauche derrière de Joseph et tout derrière à droite, il y a la même nana. Ah non, attends, c'est peut-être pas la même. Mais maintenant, c'est flou. Putain, elle se ressemblait de ouf. Non, c'est pas la même. Bye bad. Oui, alors... Et c'est cool, là. C'est cool, là. C'est trop tendu. Quand tu es arrivé ici, je t'ai proposé de faire demi-tour. Et tu as refusé. Dieu, mon témoin, je te réitère mon offre. Une dernière fois, l'épouse les âmes. Emmène tes amis avec toi. La marche des vertueux est seul un obstacle qui sont les entreprises égoïstes que fait sans cesse sujir l'œuvre du malin. Non, c'est pas cet ézéchiel. Cette référence. Vraiment. On n'aurait jamais dû venir ici, de toute façon. Tu sais ce que tu as à faire, petit. Tu... Je résiste où je m'en vais ? Comme tu veux. Oui, j'ai juste. Prouve que j'existe. Ça va faire bout. Mec, on n'a pas d'ombre. Exact. Très bien vu sur le baril. Le baril qui est à gauche de l'écran, en effet. Oula. Oui, alors si la lune est rouge, c'est que c'est une éclipse de lune, en fait. Donc calme-toi. Il faut juste aller aller les bases sur le horizon. D'effet. Ok. Oula. Aïe, 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 aïe. Voilà. Ici, maintenant, on relève les gens. Oui. Donc on le retient dessus pour ensuite le relever, c'est pas mal. C'est un concept. Derrière nous. Il a pris cher, là. Qu'est-ce qu'il laisse, monsieur ? Je ne sais pas. Oh, putain, il y a du monde. Ok, 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 ok. Ah non, j'ai tiré sur notre copain aviateur, là. C'est pas grave, donc tu le ranimes. Je le ranimes, je le ranimes. Allez, la grosse dame qui voulait mettre une balle dans la tête. Cordialement, nous. c'est un PNJ qui m'a sauvé. Je tue par terre aussi. Les PNJ, ils te sauvent, en fait. Ouais, s'ils me chopent, parce que là, moi, je suis dans le sol. Attends, je me soigne. Merde. Pas le temps de me soigner. Ah, c'est bon. Il y a le shérif à grosse monstache qui m'a soigné. Bah, du coup, là, je suis mort et je te regarde, en fait. C'est ridicule, cette baston. Ça rime à rien. C'est n'importe quoi. Vu de l'extérieur, ça rime à rien du tout. Mais, t'es mouru-mouru, là ? Bah, je sais pas, là, je peux pas revenir, mon visite. Ah, ça y est. Ok. Allez, bien joué, Astro. Pour le caca. Urk, ramène ton gros cul d'américain aussi. Ouais, pas Urk, merde. Mon petit chouchou. Il y a trop de mou, là. Ah, je pense que... Ma demi-douzaine de cartouches de chevrotines à bout portant a eu raison de lui. Bon, je pense qu'en fait, on était une bonne douzaine à lui vider son chargeur sur la tronche. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc, je t'avais dit que la fin était surprenante, tu vas voir. Il y a sept personnes devant moi, c'est l'inérable. Tu commences à être triggered, là, ou pas ? Oui, Astro. On est à la fin. Oh, l'enculé. Il a fait péter une bombe. C'est fini. Oh, mon Dieu. Ah, Margot, la petite bombinette. Allez, fonce. Moi, je suis derrière en quad. Ouais, en sachant que je suis en quad, ça va être drôle. En plus, j'ai déjà botti avec qui chante derrière. Oui. Quoi ? Encore une ? Oui. Mais il en a fait péter combien, là ? Ah bah, il est influent, mine de rien. Tu vois, c'est là où tu te rends compte qu'il est vraiment, vraiment influent. Ah bah. Putain, mais je me traîne le cul, là, tu es si loin. Ah ? Ah bah, je suis mort. Ah bah, je me suis fait exploser, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Hum, d'accord. C'est bizarre, ça. Ouais, pourtant, je n'ai rien appris, mais ça a fait chebomb. Ouais, la même. Je n'ai pas compris non plus. Et une deuxième pour la route. Allez, le chargement, là, putain. C'est parti. Putain, c'est con, je pourrais être en plus à l'arrière de ton véhicule, quoi. Tu... Bah, je suis... J'ai bien envie de te dire... Tu veux monter ? Alors, Marc, attends, ouais. Ouais, attends, ouais. Je vais essayer. Non, euh... Ah, putain, je ne peux pas... Non. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, mais en fait, je ne peux pas sortir du véhicule. Pas sortir du véhicule ? Non, je ne peux pas. Ah, putain. Je suis bloqué dessus. On m'a glué le cul au siège. À la selle, plutôt. Par contre, pourquoi est-ce que le GPS, il m'indique derrière, en fait ? Ouais, parce qu'il doit être encore sur l'église. C'est possible. Je ne sais pas. C'est bizarre. Ouh, putain. Ouh, j'ai eu un freeze. J'ai un freeze. J'ai un freeze. Tu freeze ? Ah, je freeze complètement, là. Je pense que... Merde. Non, j'ai un gros bug. Et j'ai encore explosé. J'ai un énorme bug. Ah, mon quad a disparu. Ok, yes. Mon jeu a planté. Bon, je contrôle Altsupre. Putain. C'est le Far Cry qu'a bégué ? Oui, c'est complètement le Far Cry qu'a bégué. Putain de merde. Ouais. Bon, je relance. Désolé. Pas de soucis. Mais je ne sais pas si tu vas pouvoir rejoindre la partie, en fait. Tu veux que je relance le truc ou pas ? Si ça ne te dérange pas, ouais. Désolé. Pas de soucis. T'inquiète pas. On va quand même essayer de faire ça avec toi. Quand même. Ouais. Ouais. Molo sur les blagues comme ça, Xenos. Attention. Je n'ai pas envie de me faire ban Twitch. Oula, putain. Je ne l'avais pas. Tellement pas. J'ai mis du temps à percuter aussi. J'ai la tête dans le cul. Bon, après, ça va. Là, c'est pas méchant. Mais, ouais. Molo. Je... Non, moi, j'aurais fait plutôt un Freezer. Un Freezer, oui, en effet. Ok. Alors. Oui, l'imitation. Ouais. Je l'accepte. Surtout que le Raël, en plus, ça faisait chef de secte et tout. Donc, tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, ah tiens, c'est rigolo, c'est bien pensé. Et puis, c'est après que j'ai vu le truc. Ah merde. Non, attention. Attention, ces Twitch, ils sont cons. T'en fais pas, t'en fais pas, Xenos. Il n'y a pas de soucis. Non, surtout que j'ai toujours un humour très border aussi. Mais c'est vrai que c'est dur à doser sur Twitch. C'est vraiment chiant parce que des fois, tu peux te faire ban pour un rien. Du coup, j'essaie de faire un peu gaffe, mais tout en gardant, quand même, un humour aussi sale que possible. Parce que ça me fait marrer, en fait, quoi. Non, non, c'est le jeu qu'a planté Ben, c'est tout. Allez, on va essayer de survivre, cette fois. Mouais. Où que tu sois, quoi que tu sois en train de faire, fonce tout de suite au bunker, vite ! Ouais, ceux qui disent on va mourir, on va mourir, hein. Fermez vos bruits ! Merci ! Ouais, c'est ça, ouais. Merci que... T'as arrêté un plantage, oui. Le jeu a complètement freeze chez moi. C'est ça. Bon, petit... Un petit gestionnaire des tâches, puis c'était bon, quoi. Ouais, ouais, je fais attention aux machins qui peuvent... Écoute-toi, là ! Si ça se trouve, il faut vraiment aller derrière, mec. Je suis vraiment en train de me dire ça. Ben non ! Mais en fait, je crois que la... Je me fais défoncer à chaque fois que je passe la voiture. J'ai l'impression que la voiture explose et... Je me fais exploser à mon temps. C'est bizarre. C'est très bizarre. Vas-y, tu vas... Non, je pense pas que tu le puisses. Je peux rien faire, là. Je passe devant. Ouais. Je passe devant... T'as vu ça ? Où que tu sois, quoi que tu sois en train de faire, fonce tout de suite au bunker, vite ! Bah non, parce que ouais, vraiment, les objectifs, ils sont devant, là. Mais ouais, peut-être qu'au bout d'un moment, ça plante parce que je suis trop loin de toi. Tu sais, il y a des fois où ça fait un peu chier là-dessus. Ouais, j'ai vu. Là, en tout cas, le GPS, il m'indique bien devant. Donc, écoute, tout va bien pour le moment. Parce qu'en fait, tout à l'heure... Je reste derrière toi. Ouais. En fait, j'avais des flèches qui allaient dans l'autre sens quand tu étais devant moi. Ouais, mais ça, c'était le GPS de tout à l'heure, je pense, qui était intéressant. Bah ouais, mais non, normalement, ça reste pas. Bon, écoute, de toute façon, c'est inexplicable. J'ai l'impression que je suis allé plus loin que tout à l'heure, déjà. Là, mais c'est ça, je me suis pris l'explosion de la voiture. T'es mort encore ? Non, non, c'est bon. Ah. Bon, c'est sûr que tout à l'heure, en fait, je me suis pris l'explosion de la voiture. Ok, ok. C'est pour ça que je mourrai à chaque fois. Ok, ok, ok. Bah écoute, là, tout va bien, j'ai l'impression. Fais attention aux arbres. Attention à la voiture. Je te suis. Je mets pas mes clignons de temps, mais tu feras attention quand même. Oula, hop, par là. Putain ! Et jamais deux sans trois ! C'est clair. Docteur Follamour serait fier. La référence ! Ouais, la référence. Inconnu des moins de 20 ans ? Pfff, ouais. Et encore, en soi, le film est sorti avant que je naisse. Enfin, si je dis pas de bêtises. Bon. Inconnu au moins de 40 ans. Ouais. Oula, oula, oula. Putain, j'ai failli cabaner. Joli dérapage, joli dérapage. Merci. Yattaa ! Cinématique. Oui, je pense qu'on a survécu, du coup. Salut, Country Hill. Comment ça va ? Salut, Country Hill. Content de te voir ici. On est en train de finir Far Cry 5, là. Donc là, c'est méga spoiler. C'est ça. Enfin, si du moins tu es intéressé par ce jeu-là. Que je recommande, mine de rien en coop, avec un copain pour bien se marrer. C'est très efficace. Le jeu est complètement con. Mais voilà. Quand tu veux faire un peu le beauf et puis bourriner son complexe, c'est fantastique. Evidemment, il vient de partir ! Bah oui. Mais sinon, ça va. Oui, merci, Country Hill. J'espère que tu vas bien aussi. Moi aussi, je veux être très bien. Il est bénédieux, ce monsieur. C'est pas possible. C'est clair. Alors, il s'est passé quoi, là ? Qu'est-ce que... Je sais pas. Je me suis fait emporter. C'est une série passée... Genre sur M6 en poste à poste USA après l'explosion du nucléaire et donc le pessimisme américain sur le traitement. Ah, excellent ! Je connais pas cette série. Il dit quelque chose ? Moi, je sais plus quel nom, c'est ça. Moi, je crois pas que ça me dise grand chose pour le coup, mais ça m'intéresse. J'avoue, ça croit dans le dos avec trigger, quand même. Bah tiens, le pauvre Dutch. Tu sais ce que ça signifie ? Ça signifie que les politiciens se sont tués. Ça signifie que les entreprises ont été démantelées. Ça signifie que le monde a été purifié par le feu divin. Mais par-dessus tout. Ça signifie que j'avais raison. Oh, mon regard de psychopère. L'effondrement a eu lieu. C'est toi qui l'a provoqué ! Ah, pour le coup, oui. Le monde tel qu'il était... ...a disparu. J'ai tant attendu. J'ai attendu si longtemps que la prophétie que Dieu m'a murmurée à l'oreille s'accomplisse enfin. Jericho, tu peux m'envoyer ça sur Messenger aussi Astro ? Je regarderai. J'ai l'envoyé ma famille pour cet instant. Ah, ça me dit vraiment quelque chose ce truc. Et toi, tu me l'as enlevé ? Je devrais te tuer pour ce que tu as fait. Mais tu es tout ce qu'il me reste. Tu es ma seule famille. Et quand ce monde sera enfin prêt à renaître, nous avancerons dans la lumière. Je suis ton père. Je suis ton père. Et tu es mon enfant. Et ensemble, nous marcherons vers l'Éden. Et ça se finit comme ça. Bordel. C'est pas un peu cool comme fin, n'empêche. Ah, je l'avoue. C'est ultra surprenant pour un jeu aussi bas du front qu'un Far Cry quoi. Genre, bah allez hop, on s'en fout du nombre de morts qu'il y a eu, du monde qu'il y a un happy end machin. Et moi, je trouve ça presque couillu, tu vois. Et en plus, je sais pas si tu entends la chanson qui est là. Ouais. Est-ce qu'elle te dit quelque chose ? Pour moi, c'est un énorme clin d'œil justement à Docteur Folamour. Parce qu'en gros, quand les bombes pètent, c'est cette musique-là qui est jouée dans le film. Ah ! Autant dire que j'étais aux anges quoi. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça trop cool parce que c'est un peu une fin à la Infinity War en fait, je trouve. On va pas trop en dire s'il y en a qui ont pas vu ou quoi. Mais moi je trouve ça super couillu parce qu'on s'est dit, bon bah ok, on a réussi à affronter le père, blabla et tout. Mais en fait, il est pas du tout mort. Il y a pas eu du tout de justice envers lui. Et il a gagné en fait. Ah oui, dans son truc, il a complètement gagné. Il a complètement gagné et une espèce de fin amère comme ça. Mais je trouve ça tellement cool et tellement surprenant pour un Far Cry quoi. Moi j'aime beaucoup beaucoup cette fin. Non, j'avoue que cette fin est quand même vachement classe. Je t'avais dit hein. Ah j'en valide. Non, j'en valide à 100%. Ah ouais, franchement. Bon, le combat avant... Oui. Il est un peu what the fuck. Bon, c'est encore les délires de Ubisoft avec les passages sous drogue dans leur jeu. Voilà. Là-dessus, oui, je suis d'accord avec toi. C'est un peu too much. C'est ça, c'est vraiment un peu too much. Mais sinon, ouais, cette fin où tu t'attends pas en fait à ça. Mais non, mais non, trop pas. Bah déjà, tu sais, quand t'arrives à l'arrêter, à le mettre en état d'arrestation et que t'as déjà la première bombe qui pète. Moi j'ai bien entendu ta réaction. Mais quoi ? Il l'a fait. Et... Et puis en plus, il en fait péter d'autres et tout. Donc du coup, c'est là où tu te rends compte vraiment de son influence quoi. Parce que... Autant au tout début du jeu, on avait vu que son influence ne se limitait pas juste aux quelques personnes que tu voyais autour de lui. Mais tu sais, quand l'hélicoptère se crache et que, tu sais, il y a une nana qui parle à la radio. Et en fait, tu comprends qu'elle est alliée de Joseph et tout. Déjà, on était là, ah, ok d'accord, sympa. Et là, du coup, ok. Le mec, il a vraiment posé ses couilles sur la table et... C'est cool. Non. Vraiment chouette quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir une femme comme ça pour un jeu... Mais pour ce jeu en fait. Mais c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est un triple A tout public à la con. Voilà. Et là, ok. Et avec une putain de morale à la fin, tu fais, tiens, prends-toi ça. Bah, morale, je sais pas. Mais en tout cas, ça prend complètement... Ça va complètement à contre-pied de... Enfin, contre-courant de ce qui se fait habituellement, tu vois. Et surtout, surtout avec Ubisoft. Généralement, tu te poses pas trop de questions. Et là, t'es un peu sur le cul. T'es là, mais ouais, mais... Mais j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, en fait, bande de salauds. C'est ça. Et non, moi, je trouve ça trop, trop cool, tu vois. Et en plus, bon, forcément, avec mon amour du post-apo, le fait que ça se termine en bombe du clair dans tous les sens... Ça fait vibrer une petite corde sensible, quoi. Merci. C'était un Peggy, LinkedIn ? En même temps, ça m'entendrait pas. Oui, oui, c'est du Peggy 18 dès que tu tues des êtres humains. Dans les jeux vidéo, je crois que ça passe automatiquement en Peggy 18. Après, alors oui, quand je disais tout public, Ben, effectivement, il y a le Peggy. Mais après, le Peggy, c'est juste à titre informatif. Enfin, je veux dire, le nombre de gamins, quand je bossais à Micromania, de gamins de 10 ans qui jouent à GTA, je les compte plus. Donc, c'est juste à titre informatif. Si les parents sont pas là pour faire leur taf, moi, j'y suis pour rien, personne n'y est pour rien. Mais, je veux dire, ça reste un jeu triple atout public dans le sens où c'est pas un jeu indé, slash élitiste, slash arty contemporain, machin, etc. Far Cry, c'est un produit de grande consommation, on va dire, dans le jeu vidéo, quoi. Ah oui, c'est vrai, une chartie des Peggy 16 et du but des humains, c'est vrai. En fait, c'est pour ça que je suis dit, je pensais pour un 16, mais si tu me dis que c'est en 18... Oui, c'est du 16 ou du 18, mais bon, de toute façon, voilà, c'est juste à titre informatif, enfin, indicatif, plus qu'autre chose. Vos gueules, la musique, on peut pas la passer, non ? Attends, si, 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 toi aussi. Laissez-moi, pour moi, que je vous laisse. Je suis en train de parcourir le...